salut les gars j'espère ça va bon bah écoutez aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Christophe salut à tous qui va vous présenter des belles enceintes bon que voici pas courante belle je ne sais pas voilà les sony ss a5 pour ceux qui connaissent un peu les fameuses la voce de ces sony on va dire que c'est la réponse de sony aux enceintes yamaha du style ns 1000 où vous avez sorti des enceintes donc le très technique avec des haut-parleurs au beryllium donc là sony a fait un effort pour présenter un produit relativement hors du commun et traité de manière audiophile voilà d'accord ok donc des gens d'une caisse qui n'est pas n'importe laquelle puisqu'elle est en pin avec un plaquage tech donc c'est pas de l'agglomérer déjà basiquement toute la caisse intérieur et extérieur est extrêmement amorti avec du molleton on a partout y compris d'ailleurs autour du cache pour éliminer des résonances et des vibrations autour du haut-parleur mais il y en a aussi derrière le haut-parleur autour de la ferrite autour des branches du châssis il y en a partout donc c'est relativement exceptionnel ils ont pas mis de la laine de verre donc on a du bon feutre de laine du molleton voilà ok à l'intérieur de la caisse oui tiens d'ailleurs il y a même de l'amortissement à l'intérieur de l'évent d'accord pour éviter les bruits d'écoulement d'air qu'il ya parfois avec le basse réflexe c'est vrai voilà donc le filtre à l'intérieur est très sophistiqué avec des pentes de mémoire de 18 décibels par octave donc c'est solidement filtré il est en deux parties donc il ya une partie pour le pour le twitter une partie pour le boomer avec pas mal de composants donc et des composants de très haute qualité c'est vraiment un très beau filtre il ya eu un effort aussi sur le câblage qui est pas du tout du clavage chip à l'intérieur du câblage de bonne section voilà tout simplement alors au niveau des haut-parleurs on va c'est là où c'est intéressant on a le fameux twitter en bio cellulose c'est à dire tissé par des bactéries ensuite le dom et le dom est pressé et il ya une bobine qui est collée dessus avec une colle époxy voilà alors quel intérêt de ce twitter une extrême légèreté une grosse densité ça un pic de résonance plus élevé que le beryllium de yamaha et le twitter donc est censé monter jusqu'à 30 kHz voilà d'accord donc ce qui permet à sony d'annoncer fièrement une bande passante de 45 hertz jusqu'à 30 kHz voilà d'accord d'accord un boomer de 8 pouces 21 cm voilà membrane en cellulose traitée là un traitement spécifique à la base du cône et sur le cache noyau une suspension trois plis c'est pas un bout d'un mou c'est une suspension en matériaux synthétique trois plis avec des pièces d'amortissement qui ont été rajoutés à certains endroits première fois que je vois ça d'ailleurs sur une suspension voilà très beau châssis alu évidemment voilà donc de très belles enceintes à l'arrière on le voit pas mais il ya un bornier avec des grosses bornes donc ils prennent le brocade déjà pour l'époque donc même le cache on l'a vu était plutôt sophistiqué avec son amortissement un système bien particulier pour le faire tenir c'est pour du velcro et là on a même une belle étiquette sony en cuir qui est dans son dans sa couleur de l'origine voilà absolument voilà donc et ben au niveau restitution sonore bon bah évidemment elles feront pas trembler la baraque vu la taille des enceintes on veut dire que c'est des grosses bibliothèques elles font 63 cm de haut je crois 13 kg 89 db de rendement assez bas moyen moyen on n'est pas à 89 on n'est pas dans le bas rendement ouais on est dans un rendement dans le bas du moyen quoi voilà le haut rendement ça commence à 95 db ok mais le bas rendement c'est pas des ellipsons 1303 avec 83 db de rendement ou comme on les testera peut-être un jour des enceintes vietta omnidirectionnelle avec carrément 80 db de rendement oui on est très très bas on est très très bas donc là c'est pas très très bas voilà donc un ampli d'une 40 40 50 watts ça le fera très très bien très musical pour profiter des qualités des haut-parleurs un très beau médium des très beaux aigus très filet avec je trouve peu de coloration d'accord ça donne des aigus très fin et plutôt naturel et en amplification qu'est ce que tu conseillerais ben justement justement elles passent pour être relativement difficile à alimenter je ne crois pas spécialement disons qu'il faut trouver comme elles ont une couleur sonore bien particulière il va falloir trouver l'ampli qui soniquement parlant va bien matcher avec elle d'accord ok et ça peut être donc du transistor ou du tube mais quelque chose qui va matcher avec et très musical alors ajoutons là on les a posé un peu à l'arrache sur une autre perte enceinte on va dire sur des pieds cabas et donc voilà et oui et normalement elles ont des pieds donc la japonaise avec quatre gros façons tabourel et quatre gros pieds voilà donc il y avait sony avait prévu ça alors pour amener quelques autres éléments elles ont leur petite soeur la ssa3 d'accord voilà qui est plus petite et elles ont eu également une grande soeur qui est sorti très très peu je crois même pas qu'elle a été importée en en europe c'est la ssa7 alors il y a un boomer et alors carrément après ça c'est bizarre ils ont mis trois twitter comme ça d'affilé d'accord sur l'enceinte donc elle est plus grande en volume de charge donc certainement plus de basse dans les aigus après je sais pas ce que ça peut donner si trois twitter vont amener quelque chose oui sûrement voilà donc une belle gamme d'enceinte un gros effort de sony qui a sorti quand même en parallèle quelques autres enceintes intéressantes même si globalement la production sony voilà j'ai beaucoup quand même entre guillemets de déchets bon il y a eu leurs fameux APM et les SSG aussi elles sont très bien oui les SSG ne sont pas trop mal mais ça reste quand même beaucoup plus conventionnelles intéressantes aussi étaient les enceintes sony les APM avec les membranes planes voilà bon mais ça ça voilà mais ça ça c'était un effet de mode du début des années 80 qu'est ce que ça amenait réellement quelque chose au niveau du son ouais exemple les tweeters avec une membrane plane sont pas réputés pour ce qu'il y avait techniques aussi qui avait fait ça avec techniques a fait ça jvc a fait ça en france odax a sorti des haut parleurs mercurial en a sorti en france ça a été une mode le haut parleur plan mais plutôt pour le japon c'est le japon qu'a oui c'est eux voilà ça devient rare c'est relativement recherché voilà donc le problème après est de les faire bien fonctionner pour exploiter leur qualité voilà tout simplement donc les sony la ss a5 voilà la voce c'est ça c'est italien non oui je sais pas vraiment dire italien mais tu sais quoi j'ai remarqué un truc mais c'est qu'on est très bien accordé aujourd'hui les gars on s'est même pas donné le mot mais déjà on est en bordeaux et l'enceinte elle est aussi en bordeaux ouais c'est fort on a fait un beau très beau très beau mariage tu vois à défaut de l'empli déjà match très bien nickel nickel bon voilà montrer les enceintes de plus près quand même oui histoire que que nos convives vous voyez un peu ce que ça donne alors voilà donc le fameux twitter bio cellulose derrière sa petite grille parce que bon le dôme étant très très fin est quand même relativement fragile ouais voilà et donc le fameux boomer avec sa suspension trois plis et ses pièces amortissantes voilà son petit traitement et son amortissant partout un sur le châssis autour du châssis derrière le châssis ils ont pas été de main mort voilà avec le plaquage texte l'arrière ouais l'utilisation du bois de pin est aussi assez inhabituel on voit bien que c'est du pain et un bornier avec ma foi une belle section on peut prendre des câbles voilà yes avec la petite chiquette ok nickel chris nickel et ben voilà petite présentation terminée voilà sans une enceinte relativement rare en toute tranquillité et puis ça valait le coup c'était pas intéressant ouais écoute content de pouvoir les mettre sur sur ma chaîne voilà grâce à toi merci à tous de votre attention merci à une prochaine fois la une prochaine fois et puis prenez bien soin de vous voilà allez ciao à bientôt